Monsieur Abdelhajit Attar, bonjour. Bonjour Soledad. Alors signature d'un contrat d'une valeur de 6 milliards de dollars pour la réalisation d'une lucine de phosphate avec le partenaire chinois, le premier ministre sera présent, inauguration d'une centrale photovoltaïque, réalisation d'un complexe de production de polypropylène à arzeux avec total, acquisition d'une raffinerie en Italie. Est-ce qu'on peut, ce sont autant de projets et bien d'autres, mais réalisés actuellement par Sonatra, mais pour autant vont-ils permettre à Sonatra de diversifier son portefeuille d'investissement et sortir de la dépendance exclusive du pétrole et du gaz ? Monsieur Abdelhajit. Ce sont de bonnes nouvelles. C'est de la diversification, mais ce n'est pas de la diversification qui va permettre à Sonatra de sortir de la dépendance du pétrole et du gaz dans la mesure où elle reste encore à l'intérieur. C'est simplement la diversification en matière de valorisation. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus simplement de produire du pétrole et du gaz et de l'exporter ou de le vendre sur place, à consommer comme le gaz, mais de transformer dans de nouveaux produits, d'associer par exemple le gaz naturel au phosphate. Parce que pour faire des engrais, pour faire de l'ammoniaque, etc., il faudra du gaz naturel aussi. Donc, faire une raffinerie, enfin, acquérir une raffinerie en Augustin ou faire une autre raffinerie en Algérie ou faire de la pétrochimie, c'est aussi une valorisation de sa production. Et ça, c'est de bon augure, c'est une bonne chose. Elle diversifie, mais elle reste quand même dans le secteur des énergies ou des hydrocarbures plus précisément. Mais est-ce qu'on peut considérer que tous ces investissements, notamment dans le domaine de la pétrochimie, vont générer beaucoup de ressources au pays ? Bien sûr, bien sûr, ça va valoriser parce qu'il s'agit de produire des matières premières qui vont être exportées, d'une part. Pour le phosphate, ça va générer 2 milliards de dollars. Oui, oui, 2 milliards. Ce n'est pas ça qui va remplacer la recette pétrolière. On est encore loin. Mais c'est 2 milliards à travers les phosphates. Ce sera, je ne sais pas combien aussi, peut-être ça peut être même 1 ou 2 milliards à travers la pétrochimie. De même, peut-être aussi, je ne sais pas, il y a un projet dont on ne parle pas encore, mais je sais qu'il est en cours de génération, c'est Garage Billet. C'est le fameux gisement de fer. Il y a encore des problèmes à cause du phosphore, à cause de la distance, etc. Mais les gens travaillent dessus. Et je pense qu'il n'y a qu'une compagnie comme Sonatrack qui a des recettes, qui a des moyens humains, qui a de la compétence aussi pour réfléchir, pour se lancer dans ce genre de projet. Aujourd'hui, c'est comme ça, parce que le secteur minier, moi je suis certain que si Sonatrack n'était pas dans le phosphate, on aurait attendu encore pas mal de temps. On n'a pas parlé d'énergie renouvelable aussi. Oui, qu'est-ce qu'il est lieu aujourd'hui pour assurer notre sécurité énergétique ? D'abord pour la consommation interne, puisque nous consommons pratiquement en termes de gaz l'équivalent de 70%, et assurer aussi l'exportation pour générer des richesses et économiser au maximum le gaz. Est-ce qu'il faudrait aller vers les renouvelables, vers aussi également... Absolument. Bien sûr, l'économie d'énergie et les renouvelables, les deux ensemble. Pour le moment, on parle d'ailleurs beaucoup d'énergie renouvelable, mais on ne fait pas grand-chose. Les schistes également. Mais j'ai appris... Bien sûr, non, non, attendez. Ça c'est augmenter la ressource, c'est-à-dire augmenter les réserves. Ça c'est une action, ça fait partie du métier de base de Sonatrack. Elle fait tous les ans, elle for à peu près une centaine de pays, elle essaie de chercher du pétrole ou du gaz conventionnel dans ce qui reste du domaine minier. Elle prévoit aussi de développer les hydrocarbures non conventionnels, surtout le gaz de schiste. Donc l'Algérie renferme quand même des ressources extrêmement importantes qui mettent l'Algérie à la troisième place après la Chine et l'Argentine. L'Argentine a déjà commencé à produire le gaz de schiste. D'accord ? Bon, je ne parle pas des États-Unis, eux ils ont inondé déjà le marché et en grande partie ce sont eux qui ont révolutionné un petit peu le marché du gaz et le marché des hydrocarbures de façon générale grâce au gaz de schiste. Bien, donc, augmenter les ressources, ça Sonatrack c'est le faire, elle le fait. Elle le fait seule, elle le fait en partenariat et elle va continuer à le faire de façon probablement différente avec la nouvelle loi, surtout pour les gaz de schiste. Maintenant, il y a une autre, vous avez dit, on consomme beaucoup, il faut assurer notre sécurité énergétique. Bien sûr, c'est le principal. Moi j'ai toujours dit qu'il va falloir de plus en plus rapidement arbitrer entre les besoins du marché intérieur et la rente. Bon, ça ne veut pas dire que je suis pour continuer, pour que l'Algérie continue à dépendre de la rente. Mais là, c'est comme ça, c'est la situation, c'est tout. La recette pétrolière, c'est 97% de nos exportations. C'est 60% des recettes budgétaires de l'État. C'est le tiers du PIB de l'Algérie. C'est comme ça, et ce n'est pas en un an ou deux ans que ça va. Donc, il faut arbitrer, il faut arbitrer en introduisant soit de l'économie de l'énergie, c'est-à-dire baisser. Et quand on dit baisser la consommation, c'est rationaliser la consommation. D'accord ? Avec de nouveaux équipements, avec de nouveaux comportements, etc. Et ça, ce n'est pas le rôle de Sonatrac, ni même du ministère de l'énergie. C'est tout le monde, tout le monde qui est concerné. Et puis, il y a des énergies renouvelables. On en parle, on en parle, ça fait 7 ans, depuis 2011, qu'on parle de 22 000 MW. Pour le moment, on en est toujours à 500 MW. J'ai appris hier, ou avant hier, je fais une déclaration du PDG de Sonatrac qui dit que le ministère de l'énergie vient de confier, en plus des 1300 MW qu'il devait faire pour les installations en pétrolière du Sud, 1000 MW, c'est un gigawatt. C'est-à-dire pour les besoins qui n'ont rien à voir avec ce Sonatrac. C'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est Sonatrac qui va démarrer les énergies renouvelables en Algérie. C'est personne d'autre. Il fallait faire depuis longtemps. Non, c'est-à-dire faire... Moi, je suis certain que ce n'est pas de guetté de cœur qu'ils le font. Parce que le métier de Sonatrac, après tout, c'est les hydrocarbures. Il n'a rien à voir avec ça. C'est le métier de son algaz, normalement. Mais malheureusement, la Ghalib, c'est comme ça, parce que Sonatrac a les moyens. Elle a, comme je l'ai dit, les ressources financières, même avec la crise pétrolière actuelle, elle a les ressources financières, et bien elle a les moyens humains. Elle a même l'organisation aussi, la réactivité nécessaire pour aller de l'avant. Sonatrac, ça ne veut pas dire qu'elle a moins de moyens. Pas du tout. Les gens de Sonatrac, ils sont compétents, ils sont capables, mais ils ont beaucoup de problèmes aussi. Ils ont beaucoup de problèmes avec tout ce qu'ils gèrent actuellement, qu'on parle d'électricité, distribution de gaz, etc. Et ça, c'est un métier quand même qui est très complexe et très difficile. Mais comment assurer aujourd'hui notre sécurité énergétique, tout en assurant aussi des revenus au pays ? M. Ardic, maintenant nous disons qu'il faut axer énormément, essentiellement, c'est ce que déclare le PDG de Sonatrac, sur le gaz qui est notre principale ressource. Écoutez, le gaz, il va révoluer. M. Ardic, le monde va dépendre. D'abord, le monde, d'après, toutes les analyses, d'ailleurs, l'une des dernières analyses de l'agence, pas l'agence internationale de l'énergie, l'agence américaine, l'EIA, le gaz va pratiquement être la principale source d'énergie à l'avenir. Pourquoi ? Parce que c'est l'électricité. Le monde va être de plus en plus électrique. Vous savez que plus de 60, 70%, je crois, du pétrole est consommé pratiquement dans le transport. Le transport, la voiture électrique. 2040, il semble que la majorité du parc mondial sera électrique. On va consommer de plus en plus d'électricité en matière d'énergie. Alors, consommer de plus en plus d'électricité, et encore, il faudra que ce soit de l'électricité qui vient de la consommation de sources propres. Le gaz est la source d'énergie de transition. C'est la source d'énergie du futur. Et c'est pour ça qu'il faut soit augmenter, soit développer le gaz de schiste, en espérant que les nouvelles technologies, etc., le permettront dans un avenir très proche. Mais est-ce que vous pensez qu'il est possible aujourd'hui, par exemple, d'aller vers une révision du prix du gaz sur les marchés internationaux, ne plus être indexé sur le prix du contrôle ? Oui, oui, oui. C'est possible. L'Algérie, la Russie, le romantique depuis quelques temps, le Qatar également. À mon avis, il ne va falloir rien. L'Algérie l'a réitérée dernièrement. Oui, parce que là, on traîne derrière le pétrole. Le pétrole, on voit, ça souffre. Le prix ne veut pas augmenter. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le secteur de l'énergie du hydrocarbure, il doit avoir une panique. Vraiment, c'est une panique. Alors, d'abord, le marché offre et demande, on ne sait plus où on en est. Les prix, là, ils ne veulent pas. Ça fait cinq ans que le prix moyen est inférieur. C'est la période de cinq années. Sur la période de cinq années, on n'a jamais vu ça. Il est pratiquement inférieur à 60 dollars. C'est 58 ans, 58 et 59. Sur cinq ans, c'est beaucoup. Et on ne voit rien à l'avenir. On ne voit rien venir en matière de... Il y a une véritable panique sur le marché pétrolier. Donc, le gaz, lui, il dépend en ce moment. En majorité, par exemple, sur le marché américain, il est indépendant. Il est défini pratiquement au jour le jour. C'est des marchés libres. En Angleterre aussi, ça, c'est une tendance. Mais, en grande majorité, il est indexé sur le pétrole. Moi, à mon avis, il va falloir, un jour ou l'autre, le libérer pratiquement parce que c'est la source d'énergie du futur. Et je pense que son prix va augmenter à l'avenir. D'autant plus que sa consommation, pratiquement, est en train de remplacer. Dans le secteur, c'est pratiquement 1,5 à 2 % par an. Alors, le marché pétrolier, vous l'avez dit à l'instant, M. Attal connaît de grandes perturbations. Nous avons vu, sur la moyenne des cinq dernières années, les prix oscillaient entre 50 voire 60 $. Ce matin, le prix était à 58 $ pour atteindre, dans la demi-heure, où nous sommes actuellement dans le studio, 60 $ le baril. Est-ce qu'on peut considérer que la prochaine réunion de l'OPEP, qui va se devenir le 5 décembre à Vienne, l'enjeu est trop important ? Il est énorme. Est-ce qu'on pourrait penser que les prix vont augmenter ou plutôt baisser ? Non, augmenter, je ne pense pas. Baisser au-delà du niveau où ils sont, même si on est quand même beaucoup mieux que 2015 et 2016, je ne le souhaite pas. La fois que vous le souhaitez ? Voilà, c'est très difficile, sincèrement. C'est extrêmement difficile pour trois raisons. La première, d'abord, c'est la récession mondiale, la croissance économique. C'est de la morosité partout, sauf aux États-Unis, pratiquement. Et, par conséquent, c'est moins de consommation de pétrole. La deuxième, pratiquement, c'est aussi l'épuisement des réserves de pétrole. La troisième, c'est la résistance du charbon aussi, surtout au niveau des marchés, des pays émergents. La Chine, par exemple, c'est plus de 50% de son modèle, c'est du charbon. L'Inde aussi. Et puis, avec le progrès technique, on utilise de plus en plus de charbon. Donc, le charbon résiste en ce moment. C'est ce qui fait que le pétrole, pratiquement, donc, on consomme, pas on consomme de moins en moins, le taux de croissance de sa consommation baisse, pratiquement. Donc, automatiquement, je pense que le prix, dans le meilleur des cas, s'il se stabilise autour de 70 dollars, ce sera vraiment un miracle. Alors, M. Armini-Méditatat, moi, je voudrais revenir avec vous sur la prochaine réunion de l'OPEP qui va se tenir le 5 décembre prochain à Vienne. L'enjeu est trop important. Est-ce qu'on peut considérer qu'actuellement, au vu des pressions que subit l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite va subir, va céder aux pressions de Trump pour augmenter sa production, M. Abdel-Méditatat? Oui. Alors, cette réunion, à mon avis, va être beaucoup plus importante que ce qui a eu lieu à Alger en 2016 pour redresser les prix où des décisions vraiment historiques ont été prises, où on a vu quand même les membres de l'OPEP et non-OPEP se solidariser entre eux, etc., etc. Bien. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 5 ans que le prix, la moyenne sur 5 ans, est inférieure à 60 dollars. Aujourd'hui, le marché est vraiment paniqué. Il est vraiment complètement désordonné pour plusieurs raisons. La première, c'est pratiquement l'offre et la demande. On ne sait plus comment ça se passe. Il y a un facteur géopolitique aussi. Plusieurs facteurs géopolitiques. Il y a un facteur économique relatif, notamment par exemple, l'embargo des États-Unis sur l'Iran, les sanctions sur l'Iran, l'embargo sur la Russie, la guerre économique avec la Chine, et puis les derniers événements entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, c'est-à-dire l'assassinat du journaliste saoudien, Khashoggi, que le veuille ou non, mais qui a une influence sur le marché. Alors, aujourd'hui, la réunion de décembre, elle va être vraiment décisive. Tout le monde est conscient, au peuple ou non au peuple, y compris la Russie. Ils ne savent pas. Parce que toutes leurs économies, ces pays-là, leurs économies dépendent du prix du pétrole. C'est clair. Sans le pétrole et le gaz, que ce soit la Russie, l'Arabie Saoudite, les pays du Moyen-Orient, l'Algérie, etc., on dépend de cette rente. Donc, il va être obligé de trouver une solution. La solution sera certainement vers la stabilisation des prix. L'Arabie Saoudite, elle est en position de faiblesse aujourd'hui. C'est le plus grand producteur au sein de l'OPEP. Il peut même augmenter sa production comme il veut, surtout s'il a avec lui des pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire les Émirats, le Koweït, etc. L'Iran, lui, il est déjà sous pression, donc il ne joue pas un grand rôle en ce moment. Donc, il va être obligé. L'Arabie Saoudite, elle est affaiblie par cette affaire de journaliste. Elle est affaiblie. Elle va se solidariser certainement avec les membres de l'OPEP et non-OPEP, mais derrière, je suis certain qu'elle va essayer de... Comment qu'on dit... Taqna'a... Elle va essayer... Non, mais je suis convainc que je taqna'a la riche. Non, elle va se soumettre aux orientations de Trump. C'est clair. Trump, c'est le nouveau facteur qui définit les prix du pétrole à l'avenir. Mais qu'est-ce que vous entendez que Trump, c'est le nouveau facteur qui définit les prix du pétrole à l'avenir ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que lui, il veut que les prix ne dépassent pas pratiquement les 50 dollars. C'est clair. J'ai vu dernièrement une interview du président Macron quand il y a eu le centenaire de la fin de l'armistice en France. Il a dit la chose suivante. Je suivais son interview. Il a dit la chose suivante. Nous nous sommes mis d'accord avec Trump, avec la Grande-Bretagne, avec l'Allemagne et plusieurs autres pays pour que les prix du pétrole baissent. Voilà ce qu'il a déclaré. Ça veut dire qu'ils ont discuté. Ça, c'est les pays de l'OCDE. Les pays de l'OCDE, c'est les principaux consommateurs de pétrole. Vous savez ? Et eux, ils ne produisent pas non plus en dehors des États-Unis. Donc, ils veulent que le prix baisse. La France y a actuellement la crise du carburant. Ben voilà ! Donc, automatiquement, il y a... Nous avons en face les pays de l'OCDE qui vont tout faire pratiquement. Ils sont solidaires pour que le prix ne dépassent pas les 50 dollars. Mais est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que malgré la récession et la crise que traverse actuellement l'Arabie Saoudite, elle va céder aux pressions politiques ? Quelle pression politique ? C'est des États-Unis. Bien sûr qu'elle va. la France, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Ça, c'est certain. Enfin, personnellement, j'en suis convaincu. Elle va céder aux pressions des États-Unis. C'est pour ça que je dis que si le prix se stabilise autour de 70 dollars, ce sera vraiment un miracle pour nous. Pour l'Algérie, ce sera vraiment... Bon, on ne s'en sort pas à 100%. Mais disons que ça permet de traverser le cap en attendant peut-être une augmentation de notre production gazière surtout parce que l'avenir, c'est le gaz. L'avenir aussi bien pour l'Algérie que dans le secteur... La pétrochimie également. Oui. Quand je dis le gaz, parce que le gaz, c'est l'énergie. C'est l'énergie ici, par exemple, pour la sécurité énergétique qu'on en a parlé. C'est la pétrochimie. Et c'est les exportations parce qu'on a en face le fameux match. Il y a eu dernièrement une réunion avec l'Union européenne en matière d'énergie. La semaine passée à Alger parce que l'Union européenne enfin, du moins, la rive sud, ils savent parfaitement qu'il peut y avoir une sécurité d'approvisionnement de la part de l'Algérie. Il ne faut pas oublier que nous avons trois gaz en deux qui vont vers l'Europe. Nous avons deux unités de liquéfaction. Nous pouvons garantir pratiquement la sécurité d'approvisionnement pas à 100% parce qu'on ne fournit pas à 100% de consommation européenne. Mais du moins, ce que nous avons toujours fourni et ce que nous pouvons fournir, nous pouvons continuer à le faire pendant des dizaines d'années si on développe les nouvelles réserves de gaz de chiste. Bien sûr. Mais vous avez cette déclaration aussi du PDG de Sonatrac actuellement qui dit qu'avec le prix de 50 dollars l'Algérie pourrait revoir peut-être son plan de développement. Ça pourrait même compromettre le plan de développement de l'Algérie et également le plan de développement et d'investissement de Sonatrac à hauteur de 2000 à horizon de 2030 puisque Sonatrac envisage d'investir pas moins de 56 milliards de dollars. Quel est votre commentaire ? Il a tout à fait raison. Il a dit qu'il n'a pas parlé de plan de développement du pays. Ce n'est pas sa responsabilité. Lui, il a parlé de plan de... Mais c'est lui qui ramène l'argent pour le développement du pays. Oui, d'accord, il ramène l'argent. C'est Sonatrac. Moi, je pense qu'il parlait des investissements de Sonatrac. Je l'ai bien écouté. Il a dit moins d'argent, moins d'investissement. Il a tout à fait raison. Si le prix baisse, si les recettes de Sonatrac baissent, ses bénéfices baissent, etc., automatiquement, il va être obligé de revoir les 56 milliards de dollars que vous avez cités qui sont en grande partie investis dans l'amont, c'est-à-dire l'exploration, la production, la maintenance des gisements, etc., la recherche et plus le développement de la pétrochimie, etc., même si c'est en partenariat. Maintenant, il peut y avoir un palliatif, c'est-à-dire qu'on augmente, on essaiera de faire de la promotion, enfin, c'est ce que Sonatrac essaiera, faire de la promotion pour augmenter la part du partenariat, c'est-à-dire dans les différents projets, c'est-à-dire faire de plus en plus, par exemple, de développement, de recherche, etc., en partenariat. faire, par exemple, la pétrochimie, même le raffinage en partenariat. Ça allège le poids sur Sonatrac. Sinon, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Mais les signaux de confiance lancés actuellement par Sonatrac, puisque nous avons vu que les grands patrons des grandes compagnies internationales dans le pétrole, que ce soit Lénie, nous avons vu Cepsa, nous avons vu Total, sont présents actuellement, ils sont revenus. Est-ce que ce sont des signaux bénéfiques pour l'avenir ? Ça fait quelque temps qu'ils ne venaient plus. Oui, mais parce que, vous savez, un partenaire, non, la loi n'est pas encore là. Personne ne sait ce qu'il y a dedans, à moins que les gens ne soient dans le secret de Dieu. Maintenant, les gens, ils viennent. Ils viennent quand ils sentent qu'il y a un pouvoir de décision. Quand il y a des décisions. C'est le cas actuellement ? C'est le cas actuellement. Il y a des décisions qui sont prises rapidement. Moi, je vais toujours dire que le PDG de son attraque en ce moment est en train de décider. Il décide et il décide rapidement. Est-ce qu'on l'a laissé ou est-ce qu'on lui a donné une main pour ? Qu'importe, il décide. Ce qui est une bonne chance pour le secteur. Ça avance vite. Il a réglé les contensions. D'accord ? Il a avancé rapidement. Donc, ça, c'est ce qui intéresse les partenaires. Les partenaires, ils vous disent écoutez, il faut que je sache. Donc, c'est ça ce que demande le partenaire. Un pouvoir de décision, décider rapidement et puis une visibilité. Une visibilité sur l'avenir. Voilà, c'est ça. Il y a tous ces éléments actuellement. En ce moment, oui. Visibilité, pouvoir de décision. Enfin, visibilité, oui, parce que visibilité, tant que la nouvelle loi n'est pas sortie, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais dès que la loi sortira, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit, je suis certain que pour peu qu'on continue à décider rapidement et à être très transparent vis-à-vis des partenaires, je pense que le partenariat pourrait se développer dans le secteur des hydrocarbures. Voilà. Exploration offshore, c'est une bonne opportunité pour l'Algérie de trouver d'autres gisements. Écoutez, trouver, non. Pour le moment, on en est à l'exploration. Ce n'est même pas, c'est de la prospection. Les conventions, il y a eu de simples conventions signées avec Totan et Lénie pour faire probablement une nouvelle couverture sismique, étudier son fonds marat, voir s'il peut y avoir des pièges et c'est tout. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps et ça coûte très cher. Un forage offshore coûte plus de 100 millions de dollars. C'est pour ça que Sonatra n'avait pas d'autre choix. Vous savez, ça fait 50 ans qu'on essaye d'atterrer des partenaires sur l'offshore algérien. C'est la première fois qu'on y arrive. C'est tout. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais attention, il ne faut pas que les gens croient qu'on va découvrir du gaz, etc. On est loin de l'offshore américain ou celui du Moyen-Orient. On ne sait pas. Personne ne sait ce qu'il y a sous l'offshore algérien. Mais on va chercher un peu partout. C'est normal. L'Algérie enregistre une demande, c'est une question d'un auditeur, l'Algérie enregistre une demande interne en hydrocarbures en hausse de 8% alluménement. Il est dit qu'à l'orée de 2025, on aura des difficultés à assurer l'approvisionnement du marché local. L'Algérie, en est-elle consciente ? Certainement. On en parle. Attendez, 8% c'est-à-dire pour le pétrole ? En augmentation par rapport pour une demande interne en hydrocarbures. En hydrocarbures. C'est tout compris. Les 8% c'est l'énergie. C'est tout compris. Oui, j'ai lu un article qui dit qu'en 2025, on ne pourra plus exporter. Si on n'aura plus sur le marché. Moi, je crois que l'urgence, c'est quand même le marché intérieur. On s'en met en arrêt. C'est pour ça qu'on parle de sécurité énergétique. essentiellement. Non, 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 moi, je pense que la sécurité énergétique, elle sera toujours assurée en Algérie. Que ce soit à travers les hydrocarbures ou de nouvelles sources. Maintenant, c'est la rente qui est en danger. Au-delà de 2025, si on ne fait rien, si on n'améliore pas l'exploitation des gisements, si on n'augmente pas le taux de récupération, parce que je crois qu'on peut, à mon avis, on peut récupérer plus de pétrole des gisements existants que découvrir. En matière de conventionnel, parce que les découvertes futures seront de plus en plus petites. Imaginez Hassim Saoud, par exemple, qui contient à peu près, qui contenait quand il a été découvert quelque chose comme 50 milliards de barils, avec un taux de récupération actuellement qui est de 27%, c'est 12 milliards à peu près de barils récupérables. On en a récupéré plus de la moitié. On augmente un 2% par exemple de taux de récupération. C'est une nouvelle découverte. Bien. Donc, avec ça, et si on développe les hydrocarbures non conventionnels, je crois qu'il n'y a absolument aucun problème. On pourra assurer la sécurité énergique et continuer à exporter. Maintenant, combien ? On exportera certainement de moins en moins de pétrole. mais pour le gaz, on pourra maintenir les exportations pratiquement jusqu'en 2040, 2050 sans aucun problème. Encore une fois, si nous développons les hydrocarbures non conventionnels, c'est-à-dire le gaz de schiste. Alors, si on est sûr aujourd'hui du potentiel de la sonatrac, pourquoi on a attendu tout ce temps avant le déploiement de tous ces investissements ? M. Abdelmeditantin, puisque dans la pétrochimie, avec le projet avec Total, ça fait plus de 20 ans, 25 ans, c'est vrai, c'est vrai. De mon temps, par exemple, je me rappelle, on avait fait, on avait signé un mémorandum avec Petronas, d'ailleurs, avec les Malaisiens, on avait visité même des installations et on avait vu un petit peu le modèle malaisien qui nous a beaucoup plu. On a signé, on a commencé à travailler dessus et puis quelques années après, on a fait marche arrière. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours hésité. C'est-à-dire, dès que les prix de la pétrochimie, dès que le marché des produits pétrochimiques baissait, on tirait le frein et on revenait en arrière. On n'a jamais été, on n'avait pas une vision à se dire, bon, on investit, on développe, on valorise et puis, même si le marché se casse la gueule, excusez-moi, dans deux ou trois ans, ça ne fait rien. Plus tard, ça pourrait marcher mieux. Et c'est ce qu'il fallait, il fallait foncer, il fallait y aller. Bon, on ne l'a pas fait. Il y avait trop d'ingérences à l'époque ? Il y avait trop d'ingérences dans les affaires de Sonatrak, il n'y avait pas beaucoup de pouvoir de décision, il y avait, on n'avait pas une vision peut-être assez comme on aurait dû l'avoir. C'est tout. Aujourd'hui, il y a une, il faut dire aussi que je pense que Total n'est pas bête. Si elle est venue pour faire de la pétrochimie aujourd'hui, on a fait de la pétrochimie, il y a le même produit polypropylène, on l'a fait en Espagne avec BASF. En 98, je crois, en 99, on avait signé un contrat. on est toujours partenaire avec BASF en Espagne, pour le polypropylène. Bon, il y avait l'INIP autrefois, mais c'était un outil qui a été complètement détruit. On avait une unité de polyéthylène à Skigda. Je ne sais même pas ce qu'il est devenu actuellement. au lieu de le maintenir, de le développer, de l'adapter, on l'a laissé mourir de sa petite mort. C'est tout. Alors, autre question d'un auditeur aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est vrai qu'on a tendance à se tenir un peu le ventre dès que le prix du pétrole baisse sur les marchés internationaux. Est-ce qu'il y a un modèle économique possible que celui basé sur la rente aujourd'hui ? Certainement. Certainement. Mais on en parle aussi depuis des années, on ne le développe pas suffisamment. on ne l'a pas développé pour la simple... Moi, j'ai l'impression que la période où le prix a augmenté entre 2005 et 2013, quand le prix du pétrole a commencé, c'est à partir de 2005 qu'après, où le prix a dépassé les 40 dollars. Et puis, petit à petit, par rapport aux 10 dollars de 1998-99, on a commencé à mettre de l'argent de côté, on a commencé à dépenser à droite à gauche, mais je suis désolé, et on n'a rien fait pour valoriser ces recettes-là. C'est-à-dire pour... C'est vrai, on a investi, il y a eu des infrastructures, il y a eu des logements, il y a eu des lycées, il y a eu des hôpitaux, il y a eu des... Mais rien que des infrastructures consommatrices et non pas productrices de nouvelles richesses. C'est ça le... on n'a pas profité de cette période, de cette rente qui aurait pu, en principe, sortir peut-être le pays, pas tout à fait à 100%, mais au moins, faire que l'Algérie produise de nouvelles richesses hors hydrocarbures et diminuer la dépendance par rapport à la rente. C'est dommage. Autre question d'un auditeur qui vous dit pourquoi diaboliser aujourd'hui les gaz de schiste alors qu'ils font la richesse des Etats-Unis, monsieur... Oui, bien sûr. Les gens diabolisent parce qu'il y a... Par méconnaissance ? Par méconnaissance, oui, tout à fait. Ignorance et méconnaissance. Par méconnaissance, il y a... Il faut le reconnaître, il n'y a pas eu une bonne communication. Il n'y a pas eu une bonne communication de la part aussi bien du ministère de l'énergie que de son attraque que du gouvernement lui-même à ce sujet-là. Moi, je crois que dès le début, on aurait dû expliquer aux gens ce que c'est. Expliquer aux gens quand même on ne va pas tuer les gens avec ce gaz de schiste. Il ne faut pas... C'est du méthane tout simplement ce gaz de schiste. Et puis, on ne le fera pas par exemple... Moi, j'ai toujours dit s'il y avait eu du gaz de schiste sur la Métidja, moi, je serais le premier à dire non. Parce que la Métidja, c'est éternel. Elle nous produit ce qu'on connaît, elle nous nourrit depuis des siècles et elle continue à... Pour ce qui reste... Non, bah, s'il y a en dessous d'une dune de sable, je suis désolé pour les écologistes. Je préfère le gaz de schiste. C'est tout. Alors, d'une de sable. Pourquoi n'y a-t-il pas d'arbitrage entre le gaz indexé et le gaz coté librement ? Monsieur... Pourquoi n'y a-t-il pas d'arbitrage entre le gaz indexé et le gaz coté librement ? Moi, même moi, je n'ai pas compris trop bien cette question. Ah, bah, c'est une question de marché. Le marché américain, le gaz, le prix du gaz est défini pratiquement au jour et même par heure. Toutes les heures, il peut changer. Ce matin, le prix du pétrole était à 58 dollars et au moment où on rentrait au studio, il atteignait pratiquement les 60 dollars, le baril. Oui, peut-être parce qu'il y a des signaux que les membres de l'OPEP et non-OPEP aussi parce qu'ils vont être là, la Russie, qui est le principal partenaire de l'OPEP, peut-être qu'ils commencent à donner des signaux quoi que le... Par le passé, il ne s'est pas encore exprimé. Mais à part le passé, dès qu'il y avait un incident technique ou une guerre, les prix explosaient, ce n'est plus le cas. Une grève au Nigéria entraînait une augmentation de prix. Aujourd'hui, une grève ou une guerre entraîne plutôt une baisse. C'est ce qu'on a vu avec le Yémen, avec la Syrie, avec l'Irak, avec tout. Ça veut dire que le monde est en train de changer. Il mute. Il mute. Il y a de nouveaux facteurs, surtout les facteurs géopolitiques. Et là... Et il y a le facteur Trump qui voudrait maintenir le prix autour de 50 dollars. À Trump, lui, il ne le laissera pas. Il fera tout pour que le pétrole soit en dessous de 50 dollars. Monsieur Abdelmedjit Attar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi.